J'aime bien cette idée du marteau et de la plume. Lorsqu'on s'exprime devant un enfant, on peut soit marteler des informations, mettre la pression, donner des ordres, menacer, et peut-être même faire mine de taper, voire pire, ou bien y aller un peu différemment, c'est-à-dire avec la plume, et être suffisamment souple également. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, accueillir les émotions de l'enfant, l'aider à se réguler, parce qu'il a besoin de ses parents pour cela, et ensuite, nous pourrons parler. Ceci est une habitude. Si nous avons l'habitude d'utiliser la force, nous allons continuer à utiliser la force. Si nous faisons la pause nécessaire avant d'utiliser la force, et que nous pensons à cette image peut-être de la plume, en nous disant comment je peux y aller avec douceur, il est possible que nous arrivions à nous réguler nous-mêmes, parce qu'il s'agit là aussi de régulation, et que nous ne nous laissons pas déborder par notre stress ou notre colère devant nos enfants. Mais cela demande de l'entraînement. Donc la prochaine fois que cela vous arrive, dites-vous que vous avez la possibilité soit d'utiliser la force, soit d'utiliser la plume. Sachant que peut-être que vous aussi, vous avez déjà subi les assauts d'un marteau, peut-être que c'est le seul outil qu'on vous a donné. Eh bien, vous avez le choix aujourd'hui de pouvoir acquérir, grâce à tout ce qu'on connaît au niveau des informations sur le cerveau des enfants, ou même la psychologie des enfants, leur développement, vous avez la possibilité de comprendre que votre enfant, par exemple, n'est pas un danger, et donc qu'il n'y a pas besoin de force pour le dompter, mais qu'il a plutôt besoin de douceur, pour justement parvenir lui aussi à mieux réguler ses émotions, et à pouvoir mieux collaborer avec vous. Et vous pourrez lui léguer cette plume qui lui permettra à son tour de pouvoir interagir avec confiance, avec son environnement, et surtout avec respect.